Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une femme et journaliste américaine, Nora Vincent, ou Vincent en anglais, qui décide d'entreprendre une expérience aussi atypique qu'intéressante, vivre 18 mois dans la peau d'un homme. Cette expérience a fait l'objet d'un livre, Self-Made Man, publié en 2006. Une expérience sociale qui a beaucoup été relatée dans les milieux redpill masculinistes, et aussi par les conservateurs aux Etats-Unis, parce qu'elle soulève une vérité qui dérange la gauche politique progressiste. Cette gauche qui a voulu faire croire pendant des années que les hommes en général, et les hommes blancs hétéros en particulier, avaient la vie facile. Ce qu'ils appellent l'homme blanc hétéro dominant a, selon eux, une vie plus facile, ou la vie facile, contrairement aux femmes et autres minorités qui vivent une oppression et une souffrance permanente. Et ce qui rend la démarche de cette journaliste d'immersion intéressante, est qu'elle tente de confronter ce dogme à la réalité, en disant « je vais essayer de vivre cette vie de l'homme blanc hétéro classe moyenne dit dominant, et voir si cette expérience conforte ce qu'avancent les progressistes féministes et woke en tout genre. » Et voilà pour comprendre l'idée centrale de cette démarche et de cette expérience, prendre un concept dogmatique de la gauche progressiste, à savoir « l'homme, le fort, l'oppresseur, et la femme, la faible, la victime qui souffre », et confronter ça à la réalité par l'expérimentation. Et avant de continuer, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour dire que les rapports hommes-femmes ne se raisonnent pas et ne se sont jamais raisonnés par le passé en termes d'oppresseurs oppressés. C'est une notion assez nouvelle qu'ont introduit les féministes, et c'est pour ça que je considère que le dogme féministe est aussi dangereux que le dogme religieux. Pourquoi ? Parce qu'il a apporté au rapport hommes-femmes, ou il a plutôt imposé au rapport hommes-femmes une notion dualiste, qui est une notion religieuse, alors que les rapports hommes-femmes, à la base, se raisonnent plus en termes de complémentarité entre les deux sexes. Et cette complémentarité a évolué au travers des âges, j'en parlais dans mon livre Caractère, dans le sens où, au paléolithique, donc la période avant le néolithique, le néolithique commence il y a environ 10 000 ans, le paléolithique c'est juste avant, et à cette époque, les chasseurs-cueilleurs étaient plutôt une société égalitaire, dans le sens où les femmes s'occupaient de la cueillette, les hommes s'occupaient de la chasse, les deux vivaient à l'extérieur, et même s'ils pourvoyaient, ils apportaient une nourriture différente, les hommes apportaient de la viande, de la protéine, et les femmes apportaient des baies, des racines, des végétaux, d'une façon générale, les deux apportaient de la nourriture. Et à partir du néolithique, avec la sédentarisation, avec l'agriculture, on commence à voir naître ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat, c'est-à-dire une société dominée par les hommes. Pourquoi ? Parce que l'agriculture et la sédentarisation a fait que l'extérieur est devenu le domaine des hommes, c'est là où on a vu apparaître cette différenciation des tâches, et l'intérieur est devenu le domaine de la femme. L'homme travaille dans les champs, il laboure, il cultive, il fait de l'élevage aussi, et la femme est devenue la maîtresse de maison, et elle a commencé à s'occuper de l'intérieur et des enfants. Et c'est un schéma qui a commencé il y a 10 000 ans, qui a existé jusque dans les années 60, pour vous dire à quel point la période patriarcale a été longue, et aujourd'hui on assiste à un retour au paléolithique dans les rapports hommes-femmes, d'une façon générale, c'est-à-dire que les femmes ont commencé à travailler comme elles faisaient de la cueillette. Elles ont aussi commencé à contribuer à l'apport de la ressource et de la calorie. Et beaucoup disent que finalement la modernité n'est pas si moderne que ça, c'est une forme de retour au paléolithique. Mais quelle que soit l'époque, vous constaterez qu'on n'est jamais dans une dualité, on n'est jamais dans le bien et le mal, on n'est jamais dans les méchants et les gentils, que ce soit les chasseurs-cueilleurs ou plus tard les sociétés sédentaires, on est toujours dans une forme de complémentarité. Cette complémentarité change et évolue, elle passe de la complémentarité de celui qui apporte de la protéine, de la viande, et celui qui apporte des végétaux et des baies et des racines, à une complémentarité différente entre intérieur et extérieur, celui qui travaille dans le champ, celui qui fait de l'élevage, et celle qui travaille en intérieur, celle qui s'occupe des enfants. Et tout ça a très bien fonctionné pendant des siècles, pendant des milliers d'années. Et le drame du féminisme, c'est que ça a tenté d'apporter un dogme qui est similaire au dogme religieux, parce que la dualité, le bien, le mal, c'est quelque chose d'assez nouveau, ça n'a pas toujours existé. On s'y est un peu habitué, mais à la base, au point de vue religieux, au point de vue métaphysique, c'est une invention des Zaroastriens, le Dieu unique, les gentils, les méchants, les forces du bien, les forces du mal, tout ça, avant même les Hébreux, c'est les Zaroastriens qui développent tout ça. Et la religion a été une forme de simplification d'un monde extrêmement complexe, comme le féminisme est une simplification d'un monde extrêmement complexe. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré que le passage de la civilisation grecque au monothéisme religieux, au monothéisme abrahamique notamment, est une dégradation, est une perte d'information, parce que la civilisation grecque était beaucoup plus riche dans son rapport entre les dieux, entre les dieux et les hommes. Et on peut transposer ça au rapport homme-femme, parce qu'on réalise que les Grecs avaient déjà compris cette complexité entre les humains, cette complexité de la sexualité elle-même, des choses qu'on a réinventées avec, ou qu'on a plutôt redécouvert, avec la psychanalyse moderne, le complexe d'Oedipe, le complexe d'Électre, qui est son pendant féminin. Tout ça, c'est de la mythologie grecque qu'on a simplement redécouvert avec la psychanalyse, ou ce qu'on a appelé la psychanalyse moderne. Mais les Grecs savaient déjà tout ça. Je fais ici une longue digression, mais à mon sens, c'est quelque chose d'important à comprendre. On décrit souvent le féminisme comme une modernité, comme quelque chose de nouveau qui va apporter des choses aux femmes et à la féminité, mais je considère que c'est une régression. Comme les religions monothéistes ont été une régression. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand j'entends parler de civilisation judéo-chrétienne. Notre civilisation est grecque, elle n'a rien de judéo-chrétien. L'Union européenne est une construction grecque. Internet, le forum, est une construction grecque. Lorsque vous regardez Twitter, cet endroit bordélique où tout le monde peut aller déverser sa diarrhée, c'est bordélique Twitter, mais c'est nécessaire. Et c'est quoi finalement Twitter ? C'est un forum, c'est un endroit où tous les humains vont parler et ils peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête sans qu'on essaye de les arrêter, de les empêcher de parler, de les emmerder. Et ça, c'est une invention grecque. Ce n'est pas une invention judéo-chrétienne. Il n'y a pas de liberté dans le judéo-christianisme. Tu critiques Dieu, on te brûle, on te décapite. Il n'y a pas de forum dans le judéo-christianisme. Cette idée où tu débarques dans un square, dans une place, et tu es là en train de parler, tu racontes ce que tu veux, puis tu as un philosophe qui arrive avec ses péripathéticiennes, n'a rien à voir avec les prostitutes. Les péripathéticiennes, c'est celles qui marchent en réfléchissant. Certains pensaient que la philosophie ne pouvait se pratiquer qu'en marchant. Et c'est ce qu'a repris Nietzsche plus tard en disant que les seules idées valables, c'est les idées qu'on a en marchant. Et donc, chez les grecs, tu commences à raconter ta diarrhée sur un square, sur un forum, et personne ne vient te faire chier, en fait. Les gens viennent avec toi, ils discutent et ils philosophent. Ça n'existe pas dans la société judéo-chrétienne. Il y a le bien, le mal, où t'es avec les forces du bien, où t'es avec les forces du mal. Cette idée d'ouverture et de dialogue et de discussion, c'est une idée grecque. L'Union européenne est une construction grecque. Ce n'est pas une construction judéo-chrétienne. D'ailleurs, elle est tellement grecque qu'elle n'a pas d'armée. L'Empire romain, plus tard, a apporté cette notion en y ajoutant l'armée. Les grecs, c'était on discute, on rigole, en philosophe. Les romains, c'était on discute, on rigole, mais tu fermes quand même ta gueule parce qu'on est la plus grande armée du monde. Et aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la Grèce antique. C'est un endroit de liberté mais qui n'a pas d'armée, qui n'a pas vraiment de pouvoir. Et Rome, c'est les Etats-Unis. C'est la liberté, l'ouverture, le forum, Internet, la technologie, mais aussi le côté fermez tous vos gueules parce qu'on est les plus forts de la place. Voilà donc pour cette petite parenthèse un peu longue mais qui rejoint tout de même le sujet. Cette journaliste, Nora Vincent, va justement confronter cette idée véhiculée par les progressistes, véhiculée par les féministes au réel. Elle l'a écoutée pendant tellement longtemps « Les hommes, c'est les méchants, les hommes, c'est les oppresseurs, les femmes, c'est les gentils et les victimes » qu'elle s'est dit « On va voir ce qu'il en est. On va voir sur le terrain je vais devenir un homme, je vais me déguiser en homme, et on va voir ce que ça donne. » Nora Vincent dit s'être déguisé en homme pour les fréquenter, entrer dans leur cercle, comprendre comment l'amitié fonctionne entre les hommes, comprendre la camaraderie, la fraternité qui sont au passage des notions étranges à la femme. On a essayé d'inventer un pendant à la fraternité qui s'appelle la sororité mais ça n'a jamais pris. Qui utilise aujourd'hui le mot sororité ? Et c'est assez intéressant parce qu'en général, les mots qui continuent à exister, c'est les mots dont la fonction existe. Pourquoi ? Parce qu'on les prononce, on les utilise, parce qu'ils ont une fonction, une application réelle. Le mot sororité n'est quasiment jamais utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de fonction dans la vie réelle. Le rapport entre les femmes n'est pas un rapport de sororité, c'est un rapport plutôt de jalousie, de compétition, de qui est la plus belle. Il n'y a pas de sororité entre les femmes. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, plusieurs années, peut-être trois ans, je vous la mettrai en description de ce podcast où je parlais de cette expérience d'une Britannique qui avait créé une entreprise où elle ne faisait travailler que les femmes, justement avec cette idée de sororité, de féminisme, de on reste entre femmes, etc. Et ça s'est fini en catastrophe. Ça s'est fini en bagarre généralisée dans les chiottes avec des coups de sac dans la gueule et elle a compris en fait que l'homme était un élément civilisateur. Dès que tu mets un homme dans une entreprise où il y a des femmes, en général, l'ordre commence à s'instaurer dans le poulailler. Pourquoi ? Parce que la présence de cet homme modifie les comportements, les femmes n'osent pas dire les choses qu'elles disent quand elles sont entre elles. Et vous allez me dire l'opposé est aussi valable. C'est-à-dire que lorsqu'on met une femme dans un milieu exclusivement constitué d'hommes, ça apporte un élément civilisateur. Pas du tout en fait. Pas du tout. Moi qui travaille dans le bâtiment, je travaille dans des environnements qui sont exclusivement masculins. Les échafauders avec qui je travaille, c'est que des hommes. Les plombiers, pareil. Les électriciens, pareil. De temps en temps, tu vas voir une secrétaire qui sera une femme. Mais les entreprises constituées exclusivement d'hommes fonctionnent. Ce n'est pas des poulaillers. Pour commencer cette expérience, Nora a d'abord dû entreprendre une modification physique. Si elle veut vivre comme un homme et qu'elle veut se faire passer pour un homme, il faut qu'elle ressemble un peu à un homme. Et pour ça, elle avait déjà des avantages compétitifs. Elle était plutôt grande, 1m77-78, qui est grand pour une femme. physiquement plutôt androgyne, et elle est homosexuelle au passage, et donc son physique a un peu facilité cette entreprise. Si elle était très féminine, physiquement, comme le dit Otto Weninger dans Sex et Caractère, si elle tendait vers le F absolu, vers la féminité absolue, cette transformation aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. Si elle faisait 1m60, 1m63, la taille moyenne des femmes en France, par exemple, qu'elle avait des hanches larges, des courbes, une silhouette très féminine, cette expérience aurait été impossible. Là, il se trouve qu'elle est quasiment, elle est masculine, elle est androgyne. Donc, cette modification a été, je ne vais pas dire facile, mais très simplifiée. Ce n'est pas juste un stunt, c'est un projet de l'humain. C'est un projet c'est un projet de l'humain. C'est un projet et j'ai appris le plus possible parce que j'ai passé ce que j'ai passé. Ce n'est pas ce que j'ai passé ou, plus précisément, ce qu'elle a été dans les deux dernières deux années, c'est un homme. Oui, un peu plus sur le haut. No, Nora n'a pas d'un sex change operation. Elle a fait l'amie de l'amie avec l'action et la disguise. À 5 foot 10, 155 pounds et en wearing men's size 11 shoes, Nora was a natural. She says she's still a tomboy and in fact is a lesbian living in Midtown Manhattan with her partner Lisa. I think we can work with this. Her transformation into the guy she calls Ned begins with a buzz cut, baggy man's clothes and a two small sports bra to flatten her breasts. She even wore a little padding in a jockstrap. Et pour sa transformation, elle est passée par les étapes suivantes. Elle s'est fait coller des poils artificiels sur le visage pour simuler une barbe ou une pilosité masculine. Chose qu'elle a fait disparaître avec le temps. Elle a utilisé ça dans ses premières expériences mais c'était tellement compliqué à entretenir que ça a fini par disparaître. Mais en tout cas, au début, l'idée était là. Ensuite, elle a dû travailler sur sa voix. Ça, c'est l'un des éléments les plus importants qu'elle avait du mal à cacher. Les femmes ont une voix nasale, plus nasale que celle des hommes. Donc, elle a pris des cours de diction avec un professeur de voix en anglais, voice teacher. Puis ensuite, pendant des mois, elle a aussi travaillé sur sa respiration, sur sa cage thoracique. Vous savez que la voix, c'est un mécanisme assez complexe. Ce n'est pas uniquement les cordes vocales, c'est aussi beaucoup les poumons, c'est aussi beaucoup la cage thoracique qui fonctionne comme une caisse de résonance. c'est la respiration, la qualité de la respiration. Si on a le nez bouché, on va avoir tendance à avoir une voix un peu nasale. Donc, elle a travaillé sur tous ses paramètres pour essayer de rendre sa voix la plus masculine possible. Women have much stronger nasal resonance as a rule. there's the theatrical component. so just easy, Tarzan out on your chest a little. Ah, good. Juilliard voice teacher Kate Marais coached Nora for months on a program of movement, breathing, and speaking. I want you to be the best man you can be. All to incorporate some of the subtle and not so subtle characteristics of being a guy. Notice what men do. If they need to suddenly grab a taxi, hey, they just do that. Whereas women will ask for a taxi instead of demand one. Elle a aussi travaillé sur les mimiques de son visage, les mouvements de son visage. Elle a aussi changé sa façon de parler, elle a modifié sa façon de parler de manière à la rendre plus virile. Sa gestuelle aussi, par exemple, la façon qu'a un homme d'appeler un taxi n'est pas la même que pour une femme. Les hommes font preuve de plus d'assertion, de virilité. un homme qui arrête un taxi dans sa gestuelle demande au taxi de s'arrêter, il ordonne au taxi de s'arrêter, alors qu'une femme dans sa gestuelle c'est plutôt est-ce que tu veux bien t'arrêter ? Est-ce que tu veux bien être assez gentil pour t'arrêter ? D'une manière générale, les femmes sont moins autoritaires, moins incisives et plus agréables que les hommes. Elles vont avoir tendance à être plus, en anglais, c'est agreeable. je ne sais pas si on peut traduire en français agréable, ça n'a pas vraiment le même sens agreeable, en anglais ça veut plutôt dire quelqu'un d'accommodant. Voilà, les femmes n'aiment pas le conflit, elles sont souvent accommodantes, elles vont dire oui ou elles vont éviter de s'imposer juste pour éviter les problèmes. Et pour finir, un travail plus général sur la posture, la démarche, les vêtements aussi, il fallait choisir des costumes par exemple assez amples pour cacher ses formes. Elle était androgyne comme on l'a dit mais elle avait quand même un minimum de formes féminines. Les hanches par exemple, c'est quelque chose, même une femme androgyne aura un ratio hanche-taille qui reste féminin. Et enfin, des lunettes pour encore mieux cacher son visage et ses yeux. Et après cette longue transformation physique, Nora Vincent devient Ned Vincent et commence à faire plusieurs expériences au cours de ses 18 mois. Et vous aurez compris que ce n'est pas 18 mois continu où elle a constamment vécu comme un homme. Elle avait une compagne donc comme je l'ai dit elle était homosexuelle donc elle avait une amie avec laquelle elle vivait et pendant ses 18 mois elle a fait des expériences avec intermittence. Sa toute première expérience était de rejoindre un club de bowling fréquenté par des travailleurs de la classe moyenne américaine. Sa première surprise était que malgré sa nullité elle ne jouait pas au bowling elle n'était pas très douée mais personne au club ne l'a moquée. Ned's first act as a newly minted male was to join that quintessential bastion of camaraderie a men's bowling team. The only problem was she's a terrible bowler. I probably bowled before this three times in my life and that was you know in high school when you do it with both hands you know so it was just insane for me to walk into this place without any. And why didn't they just run you out of town when they saw how bad you were? It's an amazing thing because I think that shows you the generosity that they had. It was the first of Nora's many surprises. She thought these guys from a working class Pennsylvania neighborhood would mock Ned's bowling and reject him as a guy. But from their first meeting they accepted Ned. Et elle dit même que ces hommes pour la plupart ouvriers ou travailleurs de la classe moyenne ont fait preuve d'une patience et d'une tolérance incroyable à son égard. Et pour elle c'était un premier mythe qui s'effondre celui d'un environnement masculin très viril très macho entre collègues avec des moqueries des railleries et ce qu'elle a trouvé en réalité c'est plutôt une ambiance bon enfant sympathique avec des hommes qui jouaient au bowling après le travail pour se détendre. Pourtant avec sa dégaine même si la transformation était plutôt bien réussie beaucoup avaient des doutes beaucoup pensaient qu'elle était homosexuelle mais pas dans le sens où elle l'était vraiment plutôt un homme homosexuel un peu efféminé qui manquait un peu de virilité qui avait une voix aiguë etc. Malgré toutes les possibilités de la moquer ou de l'écarter ils l'ont plutôt bien accepté plutôt toléré aidé ils ont sympathisé avec elle et elle a continué à les revoir même sa transformation finie elle est retournée en tant que femme dans ce club de bowling elle a gardé conservé des amitiés qui ont perduré et une chose intéressante qu'elle nous raconte c'est qu'elle nous dit que l'expérience la plus intéressante et la plus surprenante pour une femme c'est le serrage de main la chaleur et le contact humain qui se dégage du serrage de main par opposition à la bise féminine qui peut paraître chaleureuse mais qui est très artificielle il n'y a rien de plus artificiel que la bise il y a une proximité physique mais la bise est assez hypocrite alors que le serrage de main tu communiques quelque chose par la pression par la virilité que tu transmets la distance est plus grande dans le serrage de main que dans la bise par contre l'information communiquée et le contact humain est beaucoup plus fort à l'époque où je travaillais en France en Angleterre on ne le fait pas il n'y a pas la bise en Angleterre tu ne t'approches pas des gens en général mais en France on fait beaucoup la bise et quand j'arrivais au travail en agence d'architecture je faisais la bise tu tapes la bise à toutes les femmes avec lesquelles tu travailles mais il n'y a rien de plus froid que la bise en fait pour moi taper la bise à une femme c'est comme taper la bise à un mur c'est stérile tu le fais presque sans trop te poser la question tout le monde le fait donc tu le fais et moi ça me faisait profondément chier parce que je n'ai pas que ça à foutre t'arrives t'as envie de te poser sur ton ordi commencer à travailler taper la bise à la moitié du plateau où je travaillais ça ne m'intéressait pas trop et en Angleterre ça a été un soulagement d'arriver dans un environnement où personne ne se fait la bise t'arrives même le serrage de main en fait on serre des mains quand on finit une réunion ou lorsqu'on signe un contrat ce genre de choses mais il n'y a pas de serrage de main comme ça un tempestif partout tout le temps ou tu le fais avec les gens que tu connais mais il n'y a pas d'obligation ou de pression pour le faire comme c'est le cas en France et peut-être dans les pays latins autre chose qu'elle découvre pendant cette expérience c'est qu'elle pensait que les hommes ne parlaient des femmes qu'en termes de cul et de sexe et elle réalise que non elle qui a infiltré ces milieux masculins elle réalise que les hommes ne parlent pas de sexe entre eux et qu'ils sont beaucoup moins vulgaires que les femmes en réalité ça c'est un truc assez intéressant parce qu'on accuse les hommes d'être grossiers de parler de sexe d'avoir une obsession pour les femmes mais la petite subtilité c'est que oui on a une obsession pour le sexe et on pense beaucoup au sexe en tant qu'homme il est admis scientifiquement que le cerveau masculin pense beaucoup plus au sexe que le cerveau féminin et ça Luan Brizendine on parle très bien dans les secrets du cerveau féminin de manière scientifique Luan Brizendine c'est pas des conneries de psychologie de comptoir c'est une neuroscientifique qui sait très bien de quoi elle parle et tout ce qu'elle dit est sourcé donc lorsqu'elle dit que les hommes pensent beaucoup plus au sexe pendant une journée que les femmes ça s'est fait ou ça a été justifié ou appuyé par des scans de cerveau par des expériences concrètes d'IRM etc mais par contre la petite subtilité à comprendre c'est qu'on n'est jamais vulgaire pour être concret les hommes entre eux ne parlent pas ou ne décrivent jamais le vagin de leur partenaire on parle pas de ça on dit jamais par exemple tu rentres avec une femme voilà tu sors avec des potes et ils te voient rentrer avec une gonzesse que t'as alpaguée en boîte de nuit le lendemain ils vont juste te demander est-ce que tu l'as pécho sans plus ils vont jamais te demander est-ce que c'était bien est-ce que on rentre pas dans ce type de détail entre hommes alors que les femmes parlent de ce genre de choses elles parlent de la taille du pénis de leur partenaire lorsqu'elles ont un plan cul elles vont dire à leur copine c'est un bon plan il est mauvais c'est un éjaculateur précoce il a tenu qu'un seconde elles parlent de ces détails les femmes en réalité sont bien plus crues et bien plus graphiques en anglais graphique ça veut dire figuratif ça veut dire qu'on montre des choses quand vous voyez graphic content en anglais c'est que c'est violent c'est qu'il y a du sens c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir ou on veut être prévenu avant de les voir et les femmes sont beaucoup plus graphiques elles décrivent les choses je te garantis aussi que 100% des femmes ont révélé à leurs copines que leur compagnon était éjaculateur précoce ou impuissant ou au contraire qu'il était très bon et qui durait pendant des vingtaines trentaines de minutes avant d'éjaculer ce genre de choses elles sont beaucoup plus descriptives que nous et Nora Vincent ne savait pas je le sais parce que ça fait suffisamment longtemps que je m'intéresse à ce genre de sujet mais pour elle c'est une découverte elle pensait vraiment que les hommes entre eux étaient des gros dégueulasses qui passaient leur temps à parler de la couleur du vagin de leur copine est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle n'est pas bonne et elle a réalisé que non si vous êtes une femme et que vous ne le savez pas entre hommes on ne parle jamais de ce genre de choses j'ai jamais dit à un ami que ma copine du moment était un bon ou un mauvais coup ou qu'elle avait un vagin de telle ou telle taille que c'était plus ou moins serré plus ou moins relâché on ne rentre pas dans ce genre de détail on est au final on est assez pudique et finalement cette accusation féminine ou peut-être féministe pour ne pas mettre toutes les femmes dans le même panier qui tend à dire les hommes sont des gros dégueulasses est une accusation qu'on peut inverser les femmes sont beaucoup plus dans leur description dégueulasses et figuratives que nous et pour ceux qui rêvent d'être une petite souris pour savoir ce que disent les femmes entre elles ou pour écouter ce que disent les femmes je vous le dis tout de suite vous n'avez rien perdu voilà ça parle de cul de taille de bite de combien de temps il a mis pour éjaculer et si ça ne parle pas de ça ça parle de shopping ça parle de maquillage vous n'avez rien perdu ça ne sert à rien de vous déguiser en petite souris ou de vous transformer en petite souris pour écouter il n'y a rien à écouter je vous le dis tout de suite autre chose que Nora découvre en accompagnant ses nouveaux amis au strip club en boîte de strip tease elle réalise la différence de sexualité entre les hommes et les femmes la sexualité chez les hommes est mécanique l'homme fonctionne comme une pompe on est visuel le cerveau comprend capte l'excitation il envoie le sang dans la verge on bande et ensuite on a besoin d'évacuer cette pression c'est aussi simple que ça on n'a pas besoin d'être stimulé pendant des heures on n'a pas besoin d'histoires de romans à l'eau de rose on n'a pas besoin de se raconter un film pour pouvoir être excité alors que chez les femmes l'excitation est bien plus cérébrale et elle expliquait que dans cette boîte de strip tease même elle qui était pourtant homosexuelle donc qui ressentait une attirance envers les femmes n'a rien ressenti parce que la boîte de strip tease c'est grossier c'est une femme qui vient te voir qui se frotte contre toi en espérant que tu vas acheter une danse 30 dollars que tu vas la prendre dans une pièce privée ne pas confondre strip tease et prostitution il se passe rien dans la pièce elle te fait simplement une danse privée qui est un peu plus chaude que celle qu'elle te fait en public dans le club de strip tease et le jeu c'est un peu ça c'est qu'elle vient à ta table elle te chauffe un peu en espérant que tu vas lui dire je veux une danse privée et pour elle ça lui fera 30 dollars et ça lui permettra de rentabiliser sa soirée et le but bien sûr c'est de faire un maximum de danse privée donc un maximum de clients par soir pour pouvoir vivre et payer son loyer ses dépenses tout simplement surtout aux Etats-Unis donc 20 danses par soir 30 dollars la danse ça lui fait 600 dollars elle va donner une partie et des fois une partie assez conséquente des fois la moitié au club de strip tease et elle garde la moitié donc finalement c'est pas si rentable et pas si intéressant que ça mais ça permet à de jeunes femmes étudiantes qui ont une plastique correcte de survivre quelques années j'ai beaucoup de respect pour les strip tease au passage parce que c'est des femmes qui n'ont jamais franchi la ligne rouge elles sont jamais tombées dans la prostitution j'avais fréquenté une strip tease à une époque et c'est des c'est des femmes en fait qui ont juste compris qu'elles pouvaient gagner de l'argent avec leur corps mais qui n'ont jamais voulu aller trop loin et du coup le strip tease oui tu vends un peu ton corps tu danses mais tu conserves ta dignité voilà il n'y a pas il n'y a pas d'acte sexuel il n'y a pas il n'y a pas plus que la danse et pour Nora toutes ces strip tease qui venaient la voir en pensant qu'elle était un homme qui se frottait à elle pour avoir une danse privée ça lui faisait rien elle ne comprenait même pas le concept de la boîte de strip tease parce qu'elle étant une femme même si elle est homosexuelle et qu'elle a de l'attirance pour les femmes son cerveau c'est toujours un cerveau de femme les homosexuels ne sont pas des transsexuels il n'y a pas d'hormones qui modifient leur niveau de testostérone il n'y a pas de modification hormonale donc la chimie du cerveau même si c'est une femme homosexuelle sa chimie du cerveau c'est une chimie féminine qui fonctionne comme fonctionne le cerveau d'une femme et le cerveau d'une femme pour être excité a besoin d'une histoire c'est pas juste le cerveau qui envoie du sang dans le clitoris était prêt à baiser ça se passe pas comme ça c'est pour ça que les femmes achètent beaucoup de romans à l'eau de rose par exemple les hommes ne consomment pas ce type de romans un roman à l'eau de rose un arlequin pour un homme c'est débile ça ne nous intéresse pas alors que les femmes ça peut les faire mouiller une histoire du texte si c'est bien écrit s'il y a un peu de fantaisie ça peut les faire physiquement mouiller aucun homme n'éjaculera jamais de sa vie en lisant un arlequin on ne fonctionne pas comme ça on a besoin de chair on a besoin de choses visuelles les femmes peuvent parce que ce qui se passe dans leur cerveau est aussi important et parfois plus important que ce qui se passe au niveau de leur clitoris et ce qu'elle a découvert en fréquentant ces hommes c'est que pour les hommes on n'a pas besoin d'histoire on n'a pas besoin d'arlequin on n'a pas besoin de romans à l'eau de rose on a juste besoin d'une gonzesse qui danse un peu qui s'agite qui se frotte les fesses contre nous et puis voilà on est heureux on est au paradis on est simple en fait l'homme est simple puis après il rentre à la maison tu lui fais un steak et des patates et il est content il n'y a rien de plus simple qu'un homme une femme qui dit je ne comprends pas les hommes j'y arrive pas je vais te dire je vais te dire tout de suite t'es débile il n'y a rien de plus simple que les hommes les femmes sont compliquées donc quand un homme dit j'ai du mal à comprendre les femmes je valide je valide dans la tête d'une femme les femmes elles-mêmes ont du mal à se comprendre en fonction de leur cycle hormonal en fonction de la période du mois en fonction même elles le savent même elles te disent c'est la période du mois ne me parle pas ne me parle pas va faire autre chose va jouer au ping pong ne me parle pas donc quand toi homme tu dis je ne comprends pas ce qui se passe je ne comprends pas ce bordel je ne veux pas lui parler c'est normal par contre nous on est facile les femmes qui disent je ne comprends pas les hommes vous êtes passé à côté de votre vie un homme tu lui fais une pipe un steak il est au paradis votre requête qui consiste à dire je ne comprends pas les hommes est irrecevable et pour le résumer ce que découvre Nora Vincent c'est la testostérone c'est aussi simple que ça la grande différence la différence hormonale majeure entre les hommes et les femmes c'est la testostérone c'est cette hormone qui nous donne de l'agressivité qui nous donne envie d'aller vers les femmes qui nous donne de l'énergie qui nous donne envie de nous reproduire c'est cette hormone qui fait l'homme en réalité et voilà ce qui génère ces comportements masculins que les femmes ne comprennent pas la femme ne comprend pas le concept du strip club que fait un homme pourquoi il va regarder des femmes en train de danser se frotter c'est quoi le concept elles ont du mal à comprendre ça et d'ailleurs c'est une hormone qui quand prise à dose élevée devient dangereuse et devient contre-productive un peu de testostérone c'est bien c'est ce qui te fait homme c'est ce qui te donne cette énergie cette agressivité cette envie de vivre quand t'as pas de testostérone t'es fatigué t'as envie de dormir t'as pas d'énergie mais quand t'en as trop et c'est ce que racontent par exemple tous les bodybuilders qui font des thérapies de stéroïdes qui est une forme de testostérone synthétique beaucoup racontent qu'ils perdent la tête ils ont trop d'agressivité ils ont une libido excessive anormale qui fait qu'ils ont envie de baiser tout n'importe quoi et tout le temps et ça leur fait perdre la tête et l'expérience la plus intéressante de Nora Vincent a été la drague de rue elle a réalisé le pouvoir phénoménal qu'ont les femmes dans ce domaine pour être concret elle a abordé des femmes dans la rue dans les bars dans les restaurants elle a essayé de discuter de tchatcher un peu avec des inconnus et elle qui n'avait jamais réalisé la difficulté que ça représentait pour un homme elle a compris le rapport de force entre les hommes et les femmes et elle a compris que les femmes détenaient l'arme nucléaire cette arme nucléaire c'est le non le non qui tombait à peu près dans 99% des cas et c'est à ce moment là qu'elle commence à avoir de l'empathie pour les hommes parce qu'elle réalise toute la difficulté que représente la drague pour un homme pourquoi ? parce que c'est les hommes qui doivent tout faire ils font tout ils prennent leur courage à deux mains ils traversent la pièce admettons on est dans un bar ils cherchent des mots à dire des punchlines des pick-up lines ils essayent de faire de l'humour trouver la phrase d'accroche qui va faire rire ou qui va intéresser cette femme et elle en face elle le regarde et elle lui dit non nous n'avons pas de faire la partie où vous crossz la pièce et vous allez à un étranger et vous dites les premières les premières et ces premières sont très difficiles à dire sans soundre comme un cheeseball ou comme un jerk ou quelque chose qu'est-ce que vous faites ? Nora dit que le brush-off Barbara Jones a donné était typique et en général c'est pas un nom catégorique les femmes sont toujours un peu plus subtiles que ça en général c'est j'ai un copain j'attends ma copine j'attends mon copain j'ai un rendez-vous je dois y aller elle trouve des moyens détournés de vous dire non mais c'est un nom tout de même c'est pas toujours un nom mais dans 99% des cas c'est un nom elle réalise aussi autre chose c'est que dans beaucoup de cas ce nom s'accompagne d'une certaine hostilité il s'accompagne de mépris de dédain de méchanceté parfois et à partir de ce moment toute sa conception des rapports hommes-femmes est chamboulée elle découvre ce que peu de femmes connaissent elle découvre le sentiment du rejet les femmes d'une façon générale ne savent pas ce que ça veut dire surtout à l'heure des réseaux sociaux de Tinder du dating en ligne si t'es un peu jolie t'as juste à mettre ta photo et t'auras 100 200 matchs en quelques heures plus t'es jolie plus t'en auras bien sûr et la femme n'a qu'à faire sa sélection parmi toute la liste des prétendants qui se présentent donc le rejet c'est pas quelque chose que les femmes comprennent ou vivent d'une façon générale parce que c'est elles qui rejettent c'est elles qui sélectionnent l'homme propose la femme dispose et elles sont toujours quelque part en position de force ce sont elles qui élisent les prétendants et c'est ça la réalité des rapports hommes-femmes c'est la femme qui regarde d'un oeil haut teint toute la sélection d'hommes qui se présentent à elle et elle a juste à dire toi oui toi non toi non toi non et en général c'est 99% de non et un oui et bien sûr les réseaux sociaux ont fait exploser le choix qu'ont les femmes avant une femme dans un petit village elle avait quoi 10 prétendants t'en as 3 qui sont mariés 3 qui sont trop jeunes 2 qui sont trop vieux il en reste 1 quoi et en général elle se marie avec lui elle fait 3 gamins et elle passe le restant de ses jours avec lui ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui sur Tinder elle en a pas 10 elle en a 1000 et parmi les 1000 il y en a au moins 100 qui peuvent faire l'affaire et parmi les 100 elle sait plus où donner de la tête et ça c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant elle qui vivait dans un corps de femme qui avait un choix relativement facile à faire qu'elle soit homosexuelle ou pas ça ne changeait rien c'est une femme elle avait un accès à la sexualité relativement facile et elle se retrouve dans un corps d'homme où elle vit le rejet matin et soir toutes les gonzesses qu'elle a approchées c'est j'ai pas le temps j'ai un copain ça ne m'intéresse pas drague de rue ça a été pour elle un choc parce qu'une femme passe toute sa vie sans ne jamais savoir ce que ça veut dire que d'être rejetée ou c'est très rare j'imagine qu'il y a des femmes qui se sont faites rejeter par un beau gosse qu'elle courtisait ou dont elles étaient amoureuses en cachette mais c'est assez anecdotique dans la vie d'une femme alors que le rejet dans la vie d'un homme c'est la généralité c'est la drague qui fonctionne qui est anecdotique ce qui est rare c'est quand t'arrives à pécho le rejet c'est la généralité c'est la normalité et quand t'arrives à pécho c'est l'exception pour les femmes c'est le contraire quand t'arrives à pécho c'est la généralité et quand tu te fais rejeter par un homme parce qu'il a un statut élevé parce qu'il a déjà une copine parce qu'il a aussi le choix en général les femmes s'intéressent toutes aux mêmes hommes donc les hommes du haut de la pyramide sont très courtisés et ils n'ont pas le temps pour tout le monde t'as beau être l'homme le plus beau gosse de la place t'as toujours 8 heures dans une journée donc tu pourras pas satisfaire tout le monde mais c'est l'exception chez les femmes le rejet c'est l'exception alors que le rejet pour les hommes c'est la normalité et là elle se dit mais ça doit être vachement dur d'être un homme en fait ça doit être vachement dur de traverser ce monde avec les rapports hommes-femmes tels qu'ils existent déployer autant d'énergie pour essayer de séduire de draguer se faire autant de fois rejeter et garder le moral c'est un truc de dingue du moins pour une femme c'est un truc de dingue un homme il se fait rejeter 99 fois sur 100 il continue sa vie normale il a l'habitude tu vois une femme elle se fait rejeter deux fois elle est sous prozac elle fait une dépression c'est pas normal pour elle la terre s'effondre le monde s'effondre nous on se fait rejeter 99 fois on se dit j'espère que la centième ça va marcher donc pour les femmes qui m'écoutent un peu de compassion pour les hommes la vie est dure et elle a aussi fait du dating online elle a testé le dating en ligne et elle a réalisé une autre chose un autre mythe que racontent les femmes un autre mensonge féminin elle a réalisé que les femmes détestent les hommes féminins elles détestent ça les femmes qui veulent dire on rêve on espère un homme doux gentil attentionné qui est un peu comme nous en fait si on écoute parler les femmes et les féministes elles vous disent l'idéal c'est un homme avec un cerveau de femme extérieurement qui ressemble à un homme mais intérieurement qui est doux fragile un peu comme une femme et Nora Vincent elle se dit mais c'est exactement ce que je suis je ressemble à un homme je me suis déguisé du moins pour ressembler à un homme et j'ai un cerveau de femme donc je vais pécho un truc de fou je vais pécho la terre entière et elle a réalisé qu'elle s'est faite rejeter parce qu'elle était trop féminine Nora, as Ned also went on about 30 dates with women mostly arranging them on the internet did you have any fun? rarely rarely it was just an ordeal yeah she says the pressure of Ned having to prove himself was grueling Nora was surprised that many women had no interest in a soft vulnerable man my prejudice was that the ideal man is a woman in a man's body and I learned no that's really not there are a lot of women out there who really want a manly man les femmes ne veulent pas d'un homme féminin c'est un mensonge les femmes qui disent je veux de la douceur je veux de la gentillesse je veux qu'ils me fassent des petits plats je veux qu'ils se comportent comme une gonzesse non, elles ne veulent pas ça c'est un mensonge les femmes demandent l'égalité mais elles détestent l'égalité au sens où elles détestent l'homme qui ne leur donne pas le sentiment de protection et pour donner à une femme le sentiment de protection il faut que tu lui sois supérieur il n'y a pas d'autre moyen comment une femme peut se sentir en sécurité à tes côtés c'est l'idée que tu es plus fort qu'elle et que potentiellement tu peux la défendre d'agresseurs qui sont plus fort qu'elle si elle est plus forte que toi ça veut dire qu'il n'y a aucun agresseur qu'elle ne peut pas combattre et que toi tu puisses et ça c'est une autre idée qui se fracasse complètement au sol dans cette expérience l'idée selon laquelle les femmes aiment la douceur la gentillesse la vulnérabilité est fausse les femmes ne veulent rien de tout ça elles veulent des hommes virils masculins protecteurs riches ou qui réussissent dans la vie ou qui ont un métier pas nécessairement riche mais qui ont quelque chose une passion qui savent faire des choses qui ont une vocation dans la vie pas un branleur qui joue à la playstation toute la journée donc les femmes demandent et veulent de la virilité et de la masculinité elles ne veulent pas leur équivalent et ça c'est un autre mythe un autre mensonge qu'ont véhiculé les féministes et c'est dans ce sens qu'elles sont dangereuses parce qu'elles racontent des foutaises que la vie réelle et que l'expérience réelle ne vérifie pas et petite parenthèse qui conforte encore cette idée selon lesquelles les femmes sont très cérébrales pour revenir à la question des arts lequins elle nous dit que certaines femmes avec qui ça a marché parce qu'elle a eu quand même quelques expériences qui ont fonctionné ont continué à vouloir la fréquenter lorsqu'elle leur a révélé qu'elle était une femme n'est-ce pas Et là, ça vous explique à quel point la sexualité est très cérébrale chez les femmes. Un homme n'aurait jamais fait ça. Un trans-Thailandais, par exemple, qui va être très féminin, qui va ressembler à une femme, qui va peut-être être même plus attirant que certaines femmes, qui va te révéler qu'il est transsexuel et qu'il a un truc entre les jambes, qu'il a un pénis, pour parler clairement, ben, en général, les hommes vont se barrer. Du moins, ceux qui ne sont pas intéressés par ça. Si tu pensais vraiment que c'était une femme et qu'elle te révèle en réalité que c'est un trans-Thailandais et qu'il a une bite, en général, les hommes qui ne veulent pas de ça se barrent. D'abord, ils sont choqués parce que, des fois, physiquement, tu te dis comment ils font, comment des hommes font pour arriver à ce niveau de transformation. Et deuxième étape, en général, ils arrêtent la relation. Ils ne vont pas continuer à fréquenter cette personne. Mais Nora Vincent nous explique que, pour les femmes, ça ne semblait pas poser problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu, ou qu'elle a eu une connexion avec ces femmes, et ensuite, elle leur a révélé, bon, je suis désolé, voilà, je me suis déguisée, je suis une femme en réalité, et ça, c'est juste une expérience sociale que je n'ai pas envie de continuer. Les femmes, en face, étaient déçues. Il y en a qui voulaient continuer la relation avec elles. Et elles n'étaient pas homosexuelles. C'était des femmes hétéros qui voulaient continuer la relation avec elles. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont attachées émotionnellement. Et voilà un autre élément qui nous prouve la différence entre la sexualité chez les hommes, qui est une pompe, encore une fois, c'est une pompe. C'est du sang que tu envoies dans ta verge et roule ma poule, c'est parti. Alors que chez les femmes, c'est toute une construction qui se fait dans le cerveau. Donc une fois qu'elle s'est attachée à Nora, à Nora Vincent, à cette journaliste, même lorsqu'elle a avoué que c'était une femme, elle lui dit, je suis une femme comme toi. On ne va pas continuer à se voir. Oui, je suis homosexuel, mais j'ai une copine. Eh bien, la femme hétéro, en face, était choquée et déçue. Elle lui dit, oui, mais ce n'est pas grave. Moi, je veux continuer à te voir. Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'attachement s'est faite dans sa tête. Elle s'est construit un film. Elle avait accepté l'histoire dans sa tête. Et le fait que ce soit un homme ou une femme, ça n'avait plus aucune importance. Elle découvre aussi, dans cette expérience, que la vie est d'une façon générale plus facile pour une femme. Elle fait une expérience pour aller acheter une voiture. Et elle fait l'expérience en tant qu'homme et en tant que femme, pour voir comment ça se passait dans les deux cas. Et lorsqu'elle était allée en tant que femme, le vendeur, le dealer de voiture, le car dealer en anglais, avait tendance à être sympathique, à flirter. Il lui a même fait un rabais sur la voiture. Il lui a fait une remise. Alors que lorsqu'elle était allée acheter la même voiture en tant qu'homme, il n'y avait rien de tout ça. C'était sérieux, professionnel. Elle lui parlait des informations techniques. Il n'y avait pas de flirt. Il n'y avait rien. C'était la fiche technique de la bagnole, le prix et c'est tout. Alors qu'en tant que femme, elle avait obtenu beaucoup d'avantages. Nora says she found differences, not only in sexuality and intimacy, but in every walk of life. I'm in the market for a car. Take, for example, shopping for a new car. Going in as Nora, the sales pitch quickly becomes flirtatious. Any guy that gets in, it's going to feel like, okay, this girl... I want to date this girl just for a car. Well, well, I didn't say that. I didn't say that. Le méchant patriarcat n'a pas vraiment transformé la vie des femmes en enfer. Et c'est même plutôt le contraire. C'est plutôt elle qui mène la danse. À tous les niveaux, à tous les étages. Et pour finir son expérience, Nora Vincent a tenté des immersions dans des mondes qu'on va qualifier d'exotiques ou de marginaux, entre guillemets. Elle est allée passer quatre semaines dans un monastère pour fréquenter des moines. et voir comment se passaient les interactions entre hommes dans un milieu exclusivement masculin. Nora Vincent wanted Ned's last days to be among men only in private and intimate surroundings. Nora, a lapsed catholic, thought the cloistered inner world of a monastery would be ideal. Ned managed to live for three weeks as a trainee. The monks, she says, were pious, smart men, but they were still men. Mais c'est une expérience qui n'a pas été très concluante, parce que les moines ont assez vite identifié son côté féminin. Ils l'ont pensé homosexuel, et à la fin de l'expérience, quand elle a dévoilé son identité, elle a dit en rigolant « Oui, je suis homosexuel, mais pas l'homosexuel que vous pensez ». Eux pensaient que c'était un homme homosexuel, alors qu'elles, bon, c'est le contraire. Et donc ils ont rapidement identifié qu'il y avait un truc qui clochait, parce que oui, sa transformation était plutôt réussie et facilitée par sa morphologie, mais elle ne pouvait pas berner tout le monde non plus. Il y a des indicateurs qui montraient qu'il y a quelque chose qui clochait. Donc ce qui s'est passé dans ce monastère, c'est que les moines l'ont isolée en la pensant homosexuel, et ils avaient peur qu'en fait, qu'elle apporte dans ce couvent des dérives ou des comportements sexuels qui peuvent dévier certains moines. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont isolée, ils ne lui ont plus parlé, et ce n'est pas une expérience qui s'est révélée concluante. Ensuite, elle est allée fréquenter des milieux masculinistes virilistes, vous savez, les types d'hommes qui se réunissent dans des forêts pour s'entraîner, couper du bois, manier la hache, faire du lancer de couteaux, etc. Et là aussi, l'expérience n'a pas été très concluante, parce que dans ces milieux masculins très virils, tu ne peux pas faire illusion très longtemps. C'est-à-dire que tes limitations physiques vont tout de suite apparaître, et elle n'a pas pu berner grand monde dans ces environnements. Ça a même mal tourné, je pense qu'il y a un homme qui l'a démasquée, et qui a voulu la considérer comme sa femme. Il voulait avoir des rapports sexuels avec elle, donc elle s'est vite barrée. Et pour sa dernière expérience, et pour conclure ces 18 mois d'immersion, elle a rejoint un groupe de thérapie où les hommes parlent entre eux de leurs émotions, de leurs problèmes. Et ce qu'elle a réalisé, c'est qu'il y avait beaucoup de violence dans ces milieux, des discours extrêmement violents, extrêmement, entre guillemets, misogynes. Mais en passant du temps avec eux, elle a réalisé qu'il n'y avait aucune envie de passer à l'action ou de faire du mal. C'était des hommes qui en avaient ras-le-bol, et qui parlaient violemment plus pour évacuer qu'autre chose. Nora thought the perfect end to her 18-month saga was to join a men-only therapy group, a place where guys tried to bond and show their emotions instead of hiding them. They don't get to show the weakness. They don't get to show the affection, especially with each other. And so, so often all of their emotions are shown in rage. And they kept talking about their rage, often their rage toward women, and what they would do physically and violently towards women. Right. A lot of this was blowing off steam. It's sort of talking about the things that need to be said that you know you would never do. I mean, you know, they would talk about fantasizing about chopping up their wives or something. It's not that they would ever do that, but it was a way to get out the blackest thoughts. A man, for example, in his meetings, will say I'm going to get out of the cul, I'm going to get out of it, I'm going to get out of this femininity, I'm going to get out of it, etc. So when you hear him talk like that, you say, you need to look at him, he's going to make a bêtise. But when you learn to know it, it's more the filial of bistro énervé who tells the conneries that the guy who goes to action, who goes to action, who goes to do mal. It's also something that she understood, it's that many men are under pressure, they have a lot of pressure, financial, familial, and they need an exutoire, and this exutoire doesn't always exist. And this is one of the conclusions to which she is arrived, it's that men live a huge pressure without any way of evacuing. Why? Because it's not admis that a man can suffer. The Western society, Western society, or in a way of general, it's the same thing in the Orient or in the world, these societies are based on the principle that the man is the strong, he is the strong, he is the poor, he is the poor, and the woman is the fragile who has the right to complain, who has the right to pleate, who has the right to have problems. And for the women, there is no way to express emotions, it's mal vu. It's why, finally, these debates, or the problems of the women, in a way of general, we find them especially on the Internet, there where they can be anonymous and speak, without being able to put them on the doigt, or be able to mock them, and so on the retrouve in the world red pill, masculinist, MGTOW, and it's in these forums-là that we see them express themselves, including the world incel. And all this, finally, it's a way to evacuate, to evacuate all what they can't say in the life of the real. And it's what she discovered in talking about with the daily women, whether in her club of bullying, or at work, or in the women masculinist, it's that these men are sous pression, they all have a great number of problems, charge familiale, pension alimentaire, stress at work, pressure social to succeed, and they have no way to evacuate. Why? Because there is no place to do it. And the only place to do it, it's the Internet. At the time in Angleterre, for example, there were the gentlemen's club. It's the place where we go to discuss, rencontrer d'autres hommes, faire des affaires, parler du monde. C'était un peu le... C'était Internet avant l'heure, quoi. Tu veux savoir quelles sont les nouvelles, les vraies nouvelles, pas les nouvelles pour la populace, mais les vraies nouvelles. Tu vas dans un gentleman's club, il y a fait un abonnement, tu payes, et c'est là où tu apprends des choses et tu parles avec les vrais hommes. Il n'y a plus ces espaces aujourd'hui, à part Internet. Et elle découvre que les hommes sont vulnérables, elle découvre que la question du suicide est une question très présente. 75% des suicidés sont des hommes, les femmes se suicident beaucoup moins, pour les mêmes raisons qu'on a expliquées. Les femmes parlent, les femmes communiquent. Une femme qui a des idées noires va parler, elle va appeler une copine, elle va appeler sa mère, elle va passer trois heures au téléphone, et quand elle a raccroché, c'est fini. Elle a évacué la moitié de ses problèmes, elle a évacué la pression. Les hommes n'ont pas d'espace pour parler. Donc, un homme qui souffre, en général, il souffre tout seul, dans son coin, et l'aboutissement, malheureusement, parfois, c'est le suicide. Et c'est l'un des sujets les plus tabous dans la société occidentale et dans toutes les sociétés, d'une façon générale, la question du suicide des hommes parce que ça se passe dans le silence. C'est un sujet qu'on n'a pas envie d'aborder. Pourquoi ? Parce que, d'une façon générale, le discours de l'homme en détresse n'est pas toléré. Le discours de l'homme en détresse est un discours qui ne veut pas être entendu. Le discours validé, admis, véhiculé, c'est celui de la femme en détresse. Sauf que ce discours ne rejoint pas la réalité parce que, comment expliquer que ce sont les femmes qui sont en détresse quand 75%, donc trois personnes sur quatre, qui se suicident, est un homme ? Le discours qui consiste à dire les femmes souffrent et les hommes ont la belle vie est faux. La majorité des individus qui en finissent sont des hommes. Et voilà les conclusions auxquelles nous mène cette expérience. Nora Vincent a été profondément touchée par cette expérience à tel point qu'elle a connu des désordres psychologiques et qu'elle a été internée. Elle s'est internée elle-même pour traiter ses problèmes psychiatriques. Et elle a même écrit un livre pendant cette période qui s'intitule La folie volontaire sur la base de son expérience en hôpital psychiatrique. Par la suite, elle a commencé à publier des fictions, elle a écrit quelques romans. Elle était très proche ou elle se disait très proche de l'écrivain anglais Virginia Woolf qui, pour la petite histoire, s'est suicidée. Virginia Woolf a mis fin à ses jours en remplissant ses poches de pierre et en marchant dans une rivière pour se noyer. et Nora Vincent finit par faire la même chose. Elle se suicide. Elle met fin à ses jours après une longue période de dépression, d'internement, de médication et elle se rend dans une clinique en Suisse pour mettre fin à ses jours. La Suisse pratique l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc elle décide volontairement, Nora Vincent décide volontairement de mettre fin à ses jours le 6 juillet 2020. Elle n'a pas donné d'explication concrète à son acte. Les gens qui la connaissent disent que c'est simplement l'aboutissement d'une longue période de souffrance, de souffrance mentale, de souffrance psychologique. Peut-être aussi certaines expériences dont elle ne s'est jamais remise. Je ne sais pas si c'est lié directement à ses 18 mois d'immersion dans la vie d'un homme. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le cumul de problèmes psychiatriques qu'elle traîne avec elle d'une façon générale. Et pour conclure, je dirais que ce qu'on peut noter ou la question qu'on peut poser, c'est pourquoi il y a toujours eu une association aussi étroite et tumultueuse entre la créativité et la maladie mentale. Et ce conflit se termine souvent par la mort. On peut constater que le génie, l'excès d'intelligence, mène souvent à cette fin tragique. Et pendant très longtemps, je n'ai pas réussi à comprendre le rapport qu'il pouvait y avoir entre le génie et le suicide, entre le génie et la souffrance, entre l'intelligence exceptionnelle et la souffrance psychologique. Et la personne qui m'a donné la réponse à cette question, c'est Albert Camus dans L'Homme révolté. Et Camus dit, ce n'est pas ces mots exacts que je vais reprendre, mais je vais essayer de mémoire, de me rappeler comment il l'avait formulé. Il dit que le suicide apporte une fin à l'interrogation des hommes face au silence du monde. Parce que finalement, la souffrance de l'homme, elle vient de là, de tout temps. C'est qu'on pose des questions, qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, pourquoi on est là, et en face, c'est le silence total. Le monde ne répond pas. On est plein d'interrogations et en face, c'est le vide intersidéral. C'est le cosmos, les étoiles, les planètes, mais ça ne parle pas, ça ne dit rien. Certains arrivent à se contenter de la religion, mais à partir d'un certain quotient intellectuel, à partir d'une certaine intelligence, tu ne peux pas croire à ces débilités. C'est pour ça que quelque part, l'intelligence est une malédiction. Quand tu as un quotient intellectuel de 85 ou 87, un peu en dessous de 90, on peut te raconter n'importe quelle merde, tu manges. On te raconte qu'un prophète est monté sur un âne et qu'il a fait un voyage spatial, tu manges. Il y a plein de gens qui croient à ça. Quand tu as un certain niveau d'intelligence, tu dis, tu peux répéter l'histoire ? Un prophète sur un âne qui est monté dans l'espace ? Au passage, c'est l'histoire que raconte l'islam au sujet du prophète Mahomet qui a fait un voyage jusqu'à Jérusalem et qui est revenu dans la même nuit à dos d'âne, un âne avec des ailes qui s'appelle Bourak. t'as compris que la barre d'entrée pour croire à ces conneries n'est pas très élevée. C'est pour ça que la religion n'apporte pas de réponse aux gens instruits. Et donc, tu te retrouves avec tes interrogations face au vide. Au vide. L'univers ne parle pas. Il est silencieux. Il te donne des informations, des indices grâce à la science, grâce au savoir, mais il ne te répond pas clairement. Donc, t'es là comme le singe que tu es. On est des singes. On est juste des grands singes, des primates. On est là à crier. Finalement, avec tout notre savoir, on n'en sait pas plus qu'un chimpanzé. Le bonobo qui se gratte le cul, qui se renifle le doigt, on n'en sait pas plus que lui au final sur l'origine de l'univers. Sauf que lui a lâché l'affaire. La seule différence entre nous et les autres grands singes, c'est que nous on cherche encore et les singes ont lâché l'affaire. Ils n'ont jamais cherché d'ailleurs. Ils n'ont jamais commencé. C'est à se demander s'ils n'ont pas raison parce qu'on va arriver à la même conclusion. On ne saura jamais et ils ne sauront jamais. Sauf que eux, au moins, ne se seront pas torturés. Et voilà la réponse que nous apporte Albert Camus. C'est la souffrance des hommes intelligents ou des gens intelligents vient de là. C'est qu'ils passent leur temps à poser des questions et l'univers est silencieux. L'univers les ignore. Il ne veut pas leur parler. Et souvent, la mort, c'est la fin. La mort met fin à cette interrogation et à cette souffrance. Et les gens qui sont vulnérables, malheureusement, ne tiennent pas. Voilà. Les gens normaux arrivent à vivre avec cette interrogation. Elle est fatigante, elle est usante. Ne pas savoir d'où on vient, ne pas comprendre l'univers, ça peut fatiguer. Mais quand tu n'as pas de problème psychologique, psychiatrique, quand la chimie de ton cerveau n'est pas trop déréglée, tu vis avec, ce n'est pas la fin du monde. Et tu te dis, peut-être qu'on va savoir en fait, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'on va un jour découvrir, ce n'est pas une fatalité. Mais beaucoup de gens sont écrasés par le poids de ce vide immense et arrivent à la conclusion qu'ils veulent en finir comme ça a été le cas pour Nora Vincent. Donc, ce n'est pas un suicide qui est dû à une raison particulière. Elle n'a pas laissé de lettres, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas accusé, elle n'a pas dit voilà, vous êtes tous des cons, je vous emmerde. Non, il n'y a rien eu de ça. Je pense que c'est simplement l'aboutissement d'une longue réflexion. D'ailleurs, elle n'a pas fait ça violemment, elle a fait ça en Suisse, dans une clinique, elle a mis volontairement fin à sa vie. Donc, c'est une décision mûre, ce n'est pas un geste impulsif de la personne qui saute par la fenêtre. c'est une décision réfléchie qu'elle a mis, qu'elle a mis beaucoup de temps à aboutir après avoir écrit plusieurs livres, plusieurs romans, après avoir médité la question, etc. Et je me dis d'ailleurs que ça serait intéressant de faire un sujet sur le suicide, peut-être sur Patreon, la plateforme s'y prête un peu plus, je pense qu'un sujet sur le suicide, sur YouTube, bon, je ne sais pas combien de temps ça va survivre, mais sur Patreon, c'est un peu plus intimiste, je pourrais aussi prendre des extraits d'un documentaire que j'aime beaucoup qui s'appelle The Bridge, le pont, une expérience incroyable, c'est des gens qui se sont mis avec une caméra face au pont de San Francisco et ils ont regardé les gens sauter pendant, je ne sais pas combien de temps a duré l'expérience, mais peut-être plus d'une année, et ensuite, ils sont allés interviewer les gens qui ont survécu. Il y a des individus qui ont sauté du pont de San Francisco et qui ont survécu à la mort, et qui, bien sûr, n'ont pas envie de retenter l'expérience. Ils ont compris que c'était un moment difficile à passer et c'est un sujet qui est intéressant en parlant du suicide, pas par voyeurisme, mais pour essayer de concrètement comprendre les mécanismes qui mènent à ça, pourquoi les gens le font, à quel moment se fait la bascule et c'est un sujet tellement tabou qu'il n'y a pas beaucoup de littérature et de documentation à ce sujet et les rares choses qu'on peut trouver sont assez dépressives. Elles ne vont pas dans le sens de comprendre le mécanisme psychologique, comprendre le pourquoi du comment, comprendre des choses qui peuvent peut-être éviter à certains de le faire parce que comprendre quelque chose ou comprendre la question, c'est déjà une partie de la réponse et pour moi, j'ai toujours pensé que le savoir était là pour permettre de mieux vivre. C'est pour ça que je ne crois pas au tabou. Le tabou, c'est le domaine de l'obscurantisme, c'est les obscurantistes qui aiment le tabou. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher à Dieu, il ne faut pas toucher à la sexualité, il ne faut pas toucher. Et en fait, en mettant des sujets sous le tapis, finalement, on ne fait qu'étendre le champ de l'obscurantisme. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a rien de tabou, rien ne doit être tabou et que le savoir est là pour nous permettre d'une façon générale de mieux vivre et plus en on sait sur nous-mêmes et sur les mécanismes et sur la façon dont on fonctionne, plus ça nous permettra d'éviter le pire. Donc certainement, un sujet à suivre sur le documentaire The Bridge au sujet du pont de San Francisco et des gens qui se baladent sur ce pont. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.